Bonjour, je suis François Piquet, je suis le délégué général aux énergies marines pour la Basse Normandie, directeur de la société publique locale Ouest Normandie Énergie Marine. Quelles sont les raisons de votre participation à la convention de l'État ? Je suis une société publique locale, je suis le directeur. Les actionnaires sont le président du conseil régional de la Basse Normandie, le président du conseil général de la Manche et la communauté urbaine de Cherbourg. Et donc nous sommes ici présents parce qu'effectivement la Basse Normandie a compris les enjeux des EMR depuis plusieurs années. Elle s'est organisée pour répondre aux enjeux de cette nouvelle source d'énergie et développe actuellement une filière industrielle en Basse Normandie. Notre société s'est organisée pour répondre à la fois à la demande des industriels qui souhaitent venir s'implanter en Basse Normandie, organiser le réseau de la sous-traitance, également le réseau des chercheurs qui sont également intéressés par les innovations nécessaires pour développer la filière industrielle et mettre en place également des filières de formation qui soient en adéquation avec les besoins exprimés par les industriels pour les métiers de demain. Alors la spécificité de la Basse Normandie est d'avoir un double potentiel actuellement, un potentiel éolien qui est déjà valorisé par le champ de Courseul et que les usines d'Alstom vont couronner puisque deux d'entre elles sur les quatre que Alstom va construire pour développer son activité autour de l'éolien offshore seront implantées à Cherbourg, une dédiée aux pales, l'autre à la construction et à la réalisation des mâts. Donc ça c'est l'aspect du volet éolien offshore. A côté de ce potentiel, nous disposons avant tout d'un potentiel hydrolien qui représente actuellement près de 6 gigawatts de potentiel d'énergie marine et actuellement nous avons des consortiums qui sont en train de se créer pour effectivement développer ce type d'énergie marine avec en préalable des fermes pilotes que nous attendons très prochainement dans le Rablanchard. Sous-titrage Société Radio-Canada